Quand le chancelier suprême Palpatine dit à ses derniers opposants qu'il n'a aucune limite à son pouvoir, en fait, il fait référence à son statut de dictateur au sens romain. Alors un dictateur, dans la Rome antique, c'est une personne qui est placée temporairement au-dessus des lois, donc avec les pleins pouvoirs. L'idée, c'est qu'en cas de gros danger, vraiment gros danger, on puisse passer des procédures parce qu'elles sont contraignantes pour le pouvoir. Du coup, de manière très temporaire, on a une personne qui devient dictateur, qui prend toutes les mesures qu'il faut pour rétablir une situation normale, puis les pouvoirs classiques reprennent leur cours. Et bien figurez-vous que la dictature existe dans Star Wars, mais aussi en droit français. Parce que le droit français, et même le droit européen de manière plus générale, sont très inspirés de droits romains. Et aujourd'hui, on va parler de cette traduction du concept de dictateur en droit français, directement dans la Constitution, avec l'article 16. Et pour questionner cet article 16, et bien on va faire un petit détour par Star Wars. Oui, oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, l'article 16 de la Constitution autorise en effet une dictature en France du président de la République. Je vous lis le premier paragraphe de l'article. « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du premier ministre, des présidents des assemblées, ainsi que du conseil constitutionnel. Le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, en réalité ça signifie tout simplement des pouvoirs quasi illimités. Le président devient donc, au sens romain, un dictateur. Il est au-dessus des lois. Alors, ça a des limites, on va les préciser, mais gardez ça en tête, l'article 16, c'est la dictature. Déjà, dans ce premier paragraphe, on nous donne deux conditions. D'un côté, l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et une menace sur les institutions françaises, l'indépendance du pays ou l'exécution des engagements internationaux. Et ça, de manière grave et immédiate. Ça, c'est la première condition. Ce qu'on imagine dans ce cas-là, c'est par exemple un coup d'État ou une insurrection. Dans ce cadre, on considère que l'article 16, c'est un régime d'exception. Au même titre, par exemple, que l'État d'urgence, dont on a déjà parlé sur cette chaîne. En gros, à circonstances exceptionnelles, on a des pouvoirs exceptionnels. La différence entre les différents régimes spéciaux, c'est justement qui est le bénéficiaire. Pour l'État de siège, le bénéficiaire, c'est l'armée. Pour l'État d'urgence, le bénéficiaire, c'est les autorités civiles. Eh bien, pour l'article 16, c'est le président de la République. On parle des différents avis que doit recueillir le président pour appliquer cet article. Mais en fait, ce ne sont pas des avis contraignants. Ce n'est pas une limite. Si le président veut appliquer l'article 16, contre l'avis du Premier ministre, contre l'avis du Conseil constitutionnel, contre l'avis des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, même s'ils sont tous contre cette application, il le peut. Les limites sont en fait dans les paragraphes suivants de l'article. Et donc, ce n'est pas ces avis-là qui comptent. Par exemple, paragraphe suivant, il en informe la nation par un message. En gros, c'est la limite que ça ne se fait pas en catimini. Suite de l'article. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Alors ça, c'est plus un objectif qu'une limite. En réalité, il n'y a pas vraiment d'obligation de remettre tout en ordre au plus vite. Suite de l'article. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Alors attention. La réunion, ça ne veut pas dire le pouvoir. Si le président le souhaite, pendant l'application de l'article 16, il peut tout simplement exercer le pouvoir législatif tout seul. La vraie limite, en fait, elle est dans le dernier paragraphe de l'article. Et c'est une limite de temps. Après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, afin d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Ils se prononcent dans les plus brefs délais par un avis public. Ils procèdent de plein droit à cet examen et se prononcent dans les mêmes conditions au terme de 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. Donc, il s'agit encore d'un avis non contraignant, mais il y a quand même une limite de temps. Mais surtout, il y a une faiblesse, et qui me conduit cette fois à vous raconter une petite anecdote de ma première année de droit. Donc, début 2012, première année de droit, j'ai eu un TD sur l'article 16, justement. Et j'ai posé une question qui a jeté un petit froid sur tout mon groupe de TD à l'époque. La question, c'était, que se passerait-il si le président appliquait l'article 16 abusivement et décidait de dissoudre le Conseil constitutionnel, vu que c'est la seule institution qui est chargée de lui rendre un avis au bout d'un certain temps. Alors, il s'en est suivi un petit silence, puis un, on part du principe que ça n'arrivera pas parce qu'on est en démocratie. Ça, c'est la chargée de TD qui me répondait. À l'époque, cette réponse, elle m'avait suffi. Aujourd'hui, j'en suis plus tout à fait sûr. Et pour être bien clair, il faut que je vous parle, du coup, de Star Wars. Alors, attention, je vais spoiler les épisodes 2, 3 et 4 de Star Wars. Gare à vous, esgourde. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars, c'est principalement l'histoire de moines guerriers, qu'on appelle des Jedi, dans un space opéra. Dans Star Wars épisode 2, il y a la République, c'est ça pour quoi travaillent tous les protagonistes. Et cette République, elle est en crise. Il y a des planètes qui veulent partir de la République. On a des appels les séparatistes. Et en gros, c'est un peu le républicxit. C'est assez violent d'ailleurs. Il y a une armée séparatiste. Il y a des tentatives d'assassiner une sénatrice. Bref, c'est une grosse, grosse crise. Et donc, on propose de mettre les pleins pouvoirs au chancelier Palpatine. Le Sénat, en gros, c'est le Parlement de la République Galactique, vote ses pleins pouvoirs. En gros, c'est du droit romain dans Star Wars. Dans l'épisode d'après, l'épisode 3, alors que c'est la fin de la guerre entre la République et les séparatistes, le chancelier, devenu du coup chancelier suprême, puisqu'il a eu le vote des pleins pouvoirs, il va prétexter une tentative de coup d'état de la part des fameux moines guerriers et les Jedi pour garder ses pouvoirs. Alors, il garde le Sénat, mais il a tous les pouvoirs et il va décider seul d'une expansion territoriale. Du coup, la République devient l'Empire. Dans l'épisode 4, environ 20 ans après ça, on apprend que le Sénat a été dissous hors champ. On ne le voit même plus à l'écran, ce Sénat. Eh bien, Star Wars, c'est un peu de la politique fiction sur notre article 16, en fait. Alors, en France, cet article a été appliqué une fois, pendant quelques mois après le putsch des généraux, le putsch d'Alger, et depuis, il n'y a pas eu d'utilisation. Donc, c'est peut-être des craintes un peu injustifiées. Mais j'en parle aujourd'hui parce que cet article, il existe encore. Malgré toutes les révisions, aucune n'a supprimé l'article 16. Nous avons dans notre constitution cette possibilité de plein pouvoir au président en 2020. Ça pose quand même question. Et vous, alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que pour vous, cet article n'est qu'un apparat qui ne servira plus ? Est-ce que les pouvoirs du président sont déjà suffisamment forts pour qu'ils puissent se passer de l'article 16 ? Ou bien, est-ce qu'une crise à venir ne risquerait pas de faire revenir cet article 16 au premier plan ? Est-ce ainsi que s'éteindra la liberté sous une pluie d'applaudissements ? A vous de répondre à ces questions. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Je vous invite à laisser un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner, à sonner les cloches de YouTube et puis tout ça. En attendant la suite, portez-vous bien et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.